On va rester dans l'univers d'Antaï et faire une autre rencontre maintenant avec une jeune céramiste, peut-être la connaissez-vous, elle s'appelle Hélène Morbu. Ah oui, je la connais bien. Vous connaissez son travail également ? Je connais très bien son travail, je suis assez fan d'ailleurs. On est vraiment dans la tendance très contemporaine avec des couleurs assez vives parfois, avec des mélanges de mat et de brillant, ce qui concerne le travail de l'émail et surtout des formes très géométriques. Ma rencontre avec la céramique s'est faite au départ au lycée. Je me souviens juste d'une terre chamottée qui était râpeuse au doigt, mais qu'on pouvait quand même travailler en fait et qui était souple. Moi à l'origine je suis plutôt scientifique et après ça j'ai décidé de faire des études artistiques mais plutôt plus généralistes en fait, tournées vers le design. Et donc j'ai fait les beaux-arts et au cours de ma formation en fait l'apprentissage et le savoir-faire me manquait. Et voilà, je me suis dirigée vers la céramique parce que c'était un peu mes premières d'amour quoi. Et puis au cours de mes études, j'ai été plus attirée par les pièces en céramique, en porcelaine, des designers qui utilisaient la porcelaine, ou le grès d'ailleurs. Et voilà, et donc j'ai poursuivi mes études dans la céramique. Je suis très influencée au départ par des formes très géométriques et l'art déco ça m'a toujours fascinée en fait, parce que c'était des objets qui traversent le temps. Aujourd'hui mes inspirations c'est presque la terre elle-même quoi. La terre, on y consacre je pense toute sa vie et malheureusement je pense que je n'aurai même pas assez le temps pour exploiter toutes ces possibilités. Le plus dur en fait c'est plus de faire des choix, parce qu'on me fait le temps de tout voir en fait. Donc le plus dur c'est ça en fait, parce qu'avec la céramique il y a tout un champ qui s'ouvre. On ouvre une porte et il y en a plein d'autres qui s'ouvrent et c'est de prendre un chemin vers lequel on pourrait trouver un équilibre. Après mon travail, j'ai plusieurs façons de le qualifier parce que j'ai plusieurs démarches en fait. Donc il y a plutôt la démarche des pièces utilitaires qui sont très dessinées. Donc là ce qui va m'intéresser c'est le dessin, le graphisme, de créer un ensemble. Et après le travail à la plaque que je fais, ça se rapproche du textile dans l'image, dans la vision qu'on a. Je le définis plus comme un travail de recherche, d'expérimentation, qui s'appuie sur les propriétés de la terre. Là je me rends compte que ça se rapproche un peu du tissage. En fait voilà, de faire ligne par ligne comme une chaîne, après je dois tracer avec le doigt, tac, je refais avec la ligne. Mais c'est vrai que même l'élaboration là ça ressemble vraiment au tissage. Moi des fois, pendant deux ans je me suis battue avec cette technique là, d'essayer de faire ce que je voulais. Mais finalement la terre nous rattrape vite quoi, après il faut lui obéir un peu. Je la guide quand même pas mal, mais à un moment j'ai lâché prise et en fait finalement ça me donnait des objets beaucoup plus aboutis et plus beaux que les essais que j'avais réalisés en fait. Mes œuvres, elles me ressemblent parce qu'elles sont harmonieuses. Du coup mes pièces ne sont pas forcément révélatrices d'un moment ou d'une humeur de la journée. Disons que dès que je suis dans l'atelier, ça c'est encore mon esprit très scientifique. C'est de rentrer vraiment dans le monde de la céramique et de faire que ça et de penser qu'à la pièce. Je pense pas à moi en fait quand je fais une pièce. Je pense qu'à la pièce c'est le même. Mais c'est le côté très rigoureux, très précis et en même temps très sensible dans la couleur, dans les différents changements. J'aime bien que ce soit très, en fait c'est net mais progressif à la fois et puis après je fais super attention aux détails. Aujourd'hui je pense que je suis peut-être un peu moins dans la rigueur, je suis toujours rigoureuse dans la mise en forme. Mais dans la couleur peut-être que j'accepterais plus d'effet, de hasard. Avant je faisais essentiellement des formes très géométriques, très cylindriques. Et aujourd'hui je vais vers plus de rondeur. Et là j'ai envie de pousser la matière pour que ça rondisse avec quelque chose de plus organique en fait. Après ça sera quand même rigoureux en fait, il va y avoir plus de rondeur. Une œuvre aboutie pour moi c'est de laisser place à la poésie, qu'elle soit pas juste technique. Mais qu'on me dise juste, ah bah elle est belle cette pièce là. Et qu'on sache pas vraiment pourquoi et que ça, ça veut dire que la poésie dépasse la technique. Pour moi un objet qui est beau, c'est un objet qui traverse le temps. Qui est pas juste une question de mode, qu'on puisse se dire de toute génération, ça c'est beau en fait. Cette matière, les qualités qu'elle va renseigner, Oui, la patience, la rigueur, elle m'a permis surtout d'être moins sensible. Parce que en fait j'ai eu beaucoup de déceptions au départ, de frustrations. En fait maintenant aujourd'hui je me dis pas qu'une pièce va être réussie avant qu'elle passe au four. Parce que je sais très bien que voilà au four tout peut casser. Et c'est plutôt ça, c'est de pas m'attacher avant aux pièces, avant qu'elle soit complètement finie. Après voilà, il y a des pièces que j'apprends à aimer avec le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada